Le Conseil sénégalais des chargeurs. Conseil vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 14 octobre 2020. Réoumi Quotidien nous apprend que le douanier qui avait tué sa fille de 6 ans a été inculpé hier pour assassinat et sur instruction du douanier des juges, il est momentanément interné à l'hôpital psychiatrique de Tiaroïa. Selon Réoumi Quotidien, le présumé meurtrier aurait reconnu les faits avec force au détail et ce journal rappelle qu'après son acte, c'est lui-même qui est allé se dénoncer à la brigade de gendarmerie de Wokam où il a été placé en détention. Libération nous plonge dans la tête du colonel Salle, inculpé hier pour l'assassinat de sa fille âgée de 6 ans et internée à Tiaroïa. En plein sommeil, une voix m'a demandé de faire sortir un liquide qui se trouvait dans la gorge de Mansoura, a-t-il affirmé aux enquêteurs après plusieurs jours d'internement à Fannes, rapporte ce journal qui évoque aussi le secret de sa réincarnation qu'il a confiée à Oustaz Al-Unsal, entendu comme tamoin. Et après avoir tué sa fille, il a mis le corps dans une bassine remplie de glace pour la faire revenir. Renseigne Libération. Et le tamoin nous apprend que Maki Lashudé Mourousseau, accusé d'apologie de la violence ethnique. Maître Djibriloire de la PR, dit condamné tout propos de nature à susciter des conflits en tant que républicain. Et pour Moustapha Diakhaté, Abdou Karim Fofana a fait preuve d'une grande malhonnêteté en soutenant Dembourousseau. Mais de l'avis du sociologue Moustapha Won, c'est unisile d'en faire un débat car les propos du député n'engagent que lui. Sale temps pour Aliou Dembourousseau en déduit et note à sa une libération. La PR lâche son député, le correde entre dans la danse, signale sur ça, qui en déduit aussi un sale temps pour Aliou Dembourousseau. Ce journal donne la parole à Thierno Amadoussi, qui reste tout, parlant du porte-parole de la présidence de la République, du ministre de la Justice du Clément à la paire, de la gestion des inondations de la mairie de Nabadi, entre autres. Et justement, dans 24 heures, l'on parle d'assainissement et de la gestion des inondations au Sénégal. Doit-on assister à la mise à mort du débat ? s'interroge ce quotidien. Et le quotidien Lash propose de nous faire le diagnostic d'une institution méconnue, s'intéressant aux conseils départementaux, leur mission et réalisation. Dans les colonnes de ce journal, des experts étalent les goulots qui étranglent les collectivités territoriales. Pendant que Dakar Times nous conduit à la centrale électrique de Saint-Dieu, que ce journal qualifie de « vaste entreprise d'arnaque ». À l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique, Pape Mahawadjou se cherche, selon l'évidence, qui indexe un secteur en décadence et un DG en touriste verbal. Réomy Cotidian s'intéresse aux entreprises devenues des arènes mystiques, avec le maraboutage en milieu de travail. Un dossier à lire à la page 5 de ce journal avec des témoignages effarants. Et le sociologue Mortine explique pourquoi certains maraboutent leurs collègues. Selon lui, le positionnement peut être considéré comme l'un des principaux facteurs qui poussent certaines personnes à s'adonner à de telles pratiques. Mais considérer le positionnement comme la simple cause de ce phénomène serait assez réductionniste. Les logiques qui soutiennent de telles pratiques ne peuvent être qu'à divers niveaux, tels sur le plan économique, social, culturel et politique. Selon le doctorant en sociologie du développement, je ne chercherai actuellement consultant en emploi des jeunes à la FAO. À lire à la page 5 de Réomy Cotidian. Plusieurs quotidiens nous font part de la décision de Tivawan de ne pas célébrer le Maoulou 2020. Et selon là, c'est à cause de la persistance de la COVID-19 que Tivawan a renoncé à l'organisation du Maoulou 2020. Tivawan ne va pas célébrer le GAMO, informe aussi Réomy Cotidian, qui souligne que l'information a été révélée à travers une déclaration lue par Serine Baissi Abdo. Ainsi, le Khalif général de Tidane exhorte les fidèles à célébrer le Maoulou dans l'intimité de leur famille, fait savoir le journal du groupe Réomy Network. Tivawan renonce au GAMO, mais Serine Moustafasi prend le contre-pied du Khalif, car les Moustachidines vont célébrer le GAMO au champ de course, informe Vox Populi. Parlons toujours de la COVID-19 qui ne fait pas reculer les candidats au départ pour l'immigration clandestine, constate Réomy Cotidian dans sa rubrique Au-delà des faits. Et nous ne quittons pas de sitôt la COVID-19 qui a aussi annulé le match amical entre le Sénégal et la Mauritanie qui devait se jouer hier, informe plusieurs quotidiens. Réomy Cotidian, dans sa version sport, renseigne que ce match a été annulé après la découverte de 4 COVID-19 au sein de la délégation mauritanienne. Sénégal-Mauritanie annulé par Corona, mais les billets seront remboursés, promettant dans Source A. Et dans Vox Populi, l'on informe que Sadio Mane, qui a été testé positif au coronavirus il y a quelques jours, a été déclaré guéri pendant que Ronaldo s'est fait tester positif à la COVID-19. Cette vague d'annulation à cause du corona semble inquiéter stade le Cotidian du sport qui se demande si Sénégal-Guiné-Bissau de novembre est-il menacé. En attendant de voir la réponse dans Sounoulombe, l'acte d'autacle Gaston Beng, « Je n'accepterai pas comme sacrifié » déclare-t-il à la une du Cotidian des arènes sénégalaises qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs, COSEC, vous a offert votre revue de presse.